Avec une largeur pouvant atteindre 200 mètres et une profondeur oscillant entre 3,7 et 5,8 mètres, la Seine fait partie intégrante de la culture et de la vie parisienne. Au début du XXe siècle, les techniques de forage n'étaient pas au sommet de leur capacité. Alors comment fut le Gans Bienvenu, le père du métro parisien, a-t-il réussi pour faire passer début 1905 la ligne 4 sous la Seine ? Tout d'abord, les caissons allant former le tunnel sont construits en surface. Ils sont thermétiquement fermés pour éviter tout contact avec l'eau. Ils sont ensuite déposés tel quel dans le fond du fleuve et reliés aux tronçons déjà existants de la ligne. C'est l'avant-dernière étape qui consiste à poser une énorme plaque de béton sur la structure pour éviter qu'elle ne craque. Ensuite, on creuse entre les bétons, on insère les voies et les trempeux brûlés. Total, dans l'ordre, ce sont 7 lignes qui passent sous le fleuve. La 10, la 13, la 8, la 4, le RERB, la ligne 7 et la ligne 14. Bon, au montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié la ligne 12 entre Concorde et Assemblée Nationale. Mais ne vous formalisez pas, c'est une erreur. J'espère que ce mini-format vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner dès à présent à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous, à mettre un gros pouce bleu et à commenter si vous avez des questions ou des remarques à faire. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !